Bonjour et bienvenue dans ESO, l'émission qui parle d'ésotérisme. Et aujourd'hui, nous allons parler de possession et d'exorcisme. Vous le reconnaissez, il a traumatisé des générations entières. Pazuzu, qui prend possession d'une petite fille depuis une planche de Ouija dans le film L'Exorciste de 1973. Et c'est pour ça qu'on a peur de lui, alors qu'il est quand même plutôt sympa. Bref, là n'est pas la question, j'ai déjà fait une vidéo pour parler de Pazuzu, et je vous invite à aller la regarder. Ici, nous allons donc parler de possession et d'exorcisme. Pour commencer, qu'est-ce qu'une possession ? La plupart d'entre vous le savent déjà, mais on va faire un petit rappel. La possession, c'est lorsqu'un corps éthérique entre dans un corps matériel qui appartient déjà à une personne. On parle surtout de possession de démons, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a également d'autres entités que l'on ne peut pas considérer comme des démons qui peuvent prendre possession. Je pense même qu'un ange pourrait prendre possession de quelqu'un. Puisque de base, la plupart des démons étaient des anges, il est plutôt logique que les anges eux-mêmes peuvent prendre possession d'un corps. Juste qu'ils n'ont sûrement pas le droit. En plus de la possession d'une personne, on peut retrouver un objet ou un lieu qui peut l'être également, appelé grossièrement hanté. Et c'est assez vieux, parce qu'on parle de possession en Mésopotamie il y a des milliers d'années. Il y a eu une chier de possession durant l'histoire. C'est pour ça que nous avons autant de démons et de légendes à leur sujet. Les humains, très croyants, ne voulant pas se rejeter la faute, avaient tendance à la rejeter sur le pauvre Satan ou d'autres démons qui n'avaient rien fait. C'est toujours mieux plutôt que d'admettre ses erreurs. On avait aussi tendance à accuser de possession toute personne étant un peu recluse, comme les sorcières, et à ceux qui ne faisaient pas des choses normales, pas conventionnelles, à leur époque. Les mecs étaient vraiment cons de ce temps-là. Tu me diras, ça n'a pas trop changé. Bon, et ça c'est sans oublier les cas de maladies mentales et d'épilepsie, qui étaient jugés comme étant de la possession. Parce qu'on n'arrivait pas à les expliquer et que les maladies mentales étaient inconnues. Bon, pas totalement inconnues. Un simplet, par exemple, les gens savaient qu'il avait un pétocasque. Mais bon, dès que quelqu'un ne se comporte pas comme il le devrait, les gens sont en mode « Ah, il est possédé par le diable ! » On répertorie les possessions en cinq catégories. L'infestation diabolique. C'est quand c'est un lieu ou un objet qui est possédé par une entité néfaste. Les troubles physiques extérieurs. C'est lorsque vous recevez des coups, des griffures, voire des morsures d'entités. Les actions d'esprit frappeurs. C'est quand des entités s'amusent à nous embêter. Ils ne font rien de très dangereux pour les hommes. Ils cherchent juste à s'amuser en étant un petit peu méchant parfois. La possession diabolique. Là, c'est vraiment qu'une entité a pris possession de votre corps et vous fait vous enfoncer des crucifilles dans le cul. Et enfin, la possession liée à un pacte avec le diable. Comment peut-on reconnaître un cas de possession ? Il existe plein de méthodes pour savoir si quelqu'un est possédé. Si une personne devient agressive, s'isole, se met à grincer des dents, à avoir des bouffées de chaleur, etc. Elle est peut-être possédée. Nique ta mère. La plupart du temps, tu n'as pas besoin d'être possédé pour avoir l'un de ces symptômes. Voire même plusieurs. Je ferai peut-être une vidéo où on fait un questionnaire pour savoir si on est possédé. Vous allez voir, c'est marrant. On a aussi le fait d'insulter Dieu ou d'avoir peur des objets sacrés. Mais bon, de nos jours, tu n'as pas besoin d'être possédé pour insulter ou renier Dieu. Eh Dieu, là je suis en train de lire l'Ancien Testament. Et putain, à des moments, t'es un sacré enfoiré. Vous voyez, l'un des seuls véritables moyens pour savoir si une personne est possédée, c'est si elle se met à parler en latin ou une langue qu'elle n'est pas censée connaître. Et encore, l'esprit humain est puissant. Dans la folie, on peut juste ressortir des phrases en latin que l'on a entendues dans des fictions. Et si ça se trouve, ça ne veut rien dire. Missa brevis, et spiritus maxima. Ça ne veut rien dire, mais je suis très en colère contre moi-même. Autre moyen, c'est si une personne est capable de faire des choses qu'elle n'est pas censée pouvoir faire. Genre peindre un Michel-Ange alors qu'elle n'a jamais touché un pinceau de sa vie. Et encore, il y a moyen que ce soit un vestige d'une vie antérieure. Bon, par contre, si la personne se met à marcher sur les murs la tête à l'envers, là je pense que vous pouvez vous dire qu'elle est possédée. Comment on sort de cette merde ? Qu'est-ce qu'on fait ? Au tout début du christianisme, lors des trois premiers siècles, il n'y avait pas de méthode définie pour faire un exorcisme. Tout le monde était plus ou moins capable de le faire. Comme je le dis tout le temps, ce n'est pas les outils ou la technique qui compte. C'est la foi. A l'époque, seule la puissance de la foi permettait de chasser une entité maléfique. Bon, par la suite on s'est spécialisé et on a mis au point des techniques bien définies. Déjà, de nos jours, il faut forcément être exorciste pour pratiquer. Et ne pratique pas qui veut. A notre époque, en France, il y a un prêtre exorciste par diocèse. Un diocèse étant un territoire sur lequel s'exerce l'autorité d'un siège épiscopal. C'est-à-dire d'un évêque. Donc au moins un par département, même un peu plus maintenant. Leur nombre est en forte augmentation. Dans les années 50, leur nombre avait chuté à seulement 10 en France. Mais maintenant, on en compte plus de 120. Probablement à cause des films d'épouvante, qui a donné envie à de nombreux gamins d'utiliser une planche de Ouija. Mais sûrement aussi à cause d'internet, où de nombreuses sciences occultes sont mises à la disposition de n'importe qui. Surtout les faibles d'esprit, qui sont persuadés qu'ils sont possédés par le diable. C'est d'ailleurs marrant. Il y a de moins en moins de personnes appartenant à des religions. Mais alors en ce qui concerne les démons et le diable, beaucoup y croient. Je disais donc, n'est pas exorciste qui veut. Car on ne décide pas de l'être. Du moins, pas les exorcistes officiels. Dans le christianisme, c'est l'évêque qui nomme un prêtre comme exorciste pour un certain temps. Mais là encore, c'est sur le papier. Car, apparemment, ce serait l'évêque lui-même qui pratiquerait l'exorcisme. Le prêtre qu'il avait désigné, lui servant plutôt d'assistant. Moi qui aurais bien aimé être exorciste un jour, bah c'est raté. En plus, pour un exorcisme, il faut attendre les autorisations du Vatican. Qui sont très prudents sur le sujet. Et les victimes doivent passer toute une batterie de tests par des myriades de psys et de médecins. Le cerveau pète plus souvent un plomb que des démons qui s'amusent à nous posséder. D'ailleurs, le nombre de malades est en expansion. A Orléans, par exemple, deux personnes par jour viennent demander l'aide de l'église. Et, alors qu'il y a une dizaine d'années, on ne comptait qu'une quinzaine d'exorcismes en Ile-de-France, aujourd'hui, c'est plus de 50 par an. Ah, et petite info supplémentaire. Tous les deux ans, il y a une formation obligatoire au Bureau National des Exorcistes, avec un thème spécifique à chaque fois. Il existe trois types d'exorcismes. Pour libérer son âme d'un pacte avec le diable, pour éloigner une entité maléfique d'une personne, pour libérer un objet ou un lieu. Voici, vraisemblablement, le déroulement d'une séance d'exorcisme. 1. Rite d'ouverture. L'exorciste fait le signe de croix, bénit l'eau et asperge la personne possédée. Il récite des litanies de saintes et fait des prières à la Vierge Marie et à l'archange Michael. 2. Liturgie de parole. Récitation de plusieurs psaumes plus lecture des évangiles. On impose les mains sur la tête du possédé en récitant une prière litanique. Seigneur, prends pitié ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaaa ! Aaaaaaaaaaah ! On invite le possédé à réciter le credo et le Notre Père Notre Père Qui est douce Renonces-tu au démon et à ses oeuvres ? Oui 3. Rite d'exorcisme L'exorcisme impose un crucifix sur le front du possédé et prononce une formule déplicative d'exorcisme Destinée à placer la personne tourmentée sous la protection de l'Esprit-Saint Il peut y rajouter une formule impérative d'exorcisme par laquelle il adjure le démon de sortir de la personne Je vais te niquer la gueule 4. Rite de confusion La personne possédée rend grâce de sa rémunition en récitant le Magnificat Exulte mon esprit en Dieu mon sauveur Il s'est penché sur son humble servante Désormais tous les âges me diront bienheureuse Puis l'exorciste conclut par une prière avec imposition des mains et bénit la personne Bien que pratiquée dans la plupart des pays à l'heure actuelle Les exorcismes sont interdits en Allemagne Depuis la possession d'Anne-Lise Michel au XXe siècle Morte après des années de souffrance après une soi-disante possession C'est à cause de son traitement et du manque de nourriture imposée par les exorcistes Que la madame est morte Finalement c'est même pas les démons qui tuent C'est les hommes En parlant d'interdiction La pratique est bannie chez les protestants Et interdite dans le judaïsme On va conclure par mon ressenti personnel J'ai déjà eu des impressions d'un peu de possession lorsque j'étais plus jeune Du genre dans mes premières années où j'étudiais l'occultisme Vers 16-17 ans En rentrant d'une soirée chez des amis Je suis passé sans m'en rendre compte à côté d'une église Puis d'un coup J'ai commencé à avoir des tremblements Je n'allais pas bien Je me suis rendu compte qu'il y avait une église juste à côté J'ai compris que c'était à cause de ça que je tremblais Une fois qu'on s'est éloigné, tout est redevenu normal Une autre fois, durant la même période Lors d'un mariage, du coup, dans une église J'avais une furieuse envie d'insulter le prêtre Et même avec tout ça, je pense quand même que c'était juste dans ma tête Mon imagination, influencée par des personnes toxiques dans ce milieu Ainsi que mon penchant pour les démons Dans tous les cas, personnellement, je doute qu'il y ait vraiment eu beaucoup de cas de possession Vous les voyez vraiment vous ? Des gros démons, des gradés, des rois, princes, ducs, des créatures à la tête de légions de démons Venir posséder, torturer, faire insulter des prêtres, comme ça, pour le fun Allez, viens Baal, on va aller faire chier un petit humain en le possédant Et aller insulter quelques prêtres Vous ne pensez pas qu'ils ont autre chose à foutre que passer parfois Selon les histoires Des années dans le corps d'une personne Juste pour la faire chier S'il y avait vraiment des cas de possession Je pense que personne ne le saurait Parce que les démons ne seraient pas cons Prendraient le contrôle de corps Et pourraient, ben je sais pas, diriger le monde Si ça se trouve, Hitler, Trump, tout ça Ils sont possédés par des démons Parce que juste venir posséder des gens pour se marrer et les torturer Mouais, bof, à moitié crédible Surtout que les gros cas de possession que l'on connaît Se sont passés chez des religieux Chez beaucoup de bonnes sœurs Chez des personnes très croyantes Je n'ai pas la vérité sur tout Je me trompe peut-être Mais il y a des chances pour que si c'était surtout des religieux Dont beaucoup de femmes C'est parce qu'on les persuadait que la moindre pensée coquine Venait du diable Et non juste parce que la personne avait des besoins humains Du coup, ils rentraient complètement dans ce délire Et au lieu de se dire Cerveau, arrête de me faire penser à des choses coquines La personne se disait Démon, sors de ce corps Arrête de me faire avoir des pensées impures Oh là là Du coup, forcément Si la personne en plus est faible d'esprit Elle pète forcément un câble Et à force de se dire Démon, sors de ce corps Tu finis par être persuadé d'être possédé Et du coup, tu te comportes en tant que tel Le cerveau est vraiment puissant Et peut faire faire n'importe quoi Vous allez dire que maintenant Il n'y a plus autant de religieux Plus de bonnes soeurs Et bah si Si vous baignez dans le culte Que vous étudiez toutes ces choses Que vous pratiquez Genre la planche de Ouija Vous allez mettre de la foi dans tout ça Par exemple, quand on fait de la voyance Quand on utilise notre planche de Ouija Tu espères voir quelque chose Parler à une entité Tu mets de la foi dans tout ça C'est une croyance Et du coup, il est facile que ton cerveau te montre ce que tu veux Sans que ça ne soit réellement là Juste, à force de vouloir voir Bah tu finis par voir Je donnerai juste un dernier conseil Si vous avez un problème avec une potentielle entité Persuadez-vous que tout cela n'existe pas Que c'est juste dans votre tête Comme je disais La plupart du temps Ça va être des personnes croyantes Qui vont se sentir possédées Alors que les personnes non croyantes Les sceptiques Ne verront jamais rien Leur scepticisme les protège C'est comme une barrière Dans ce milieu Il faut croire pour voir Donc si tu ne crois pas Tu ne subis pas l'action des entités maléfiques Pas autant en tout cas Notre cerveau nous protège pour ainsi dire grâce à cela Si vous n'êtes pas prêt Votre subconscient se ferme Et ne vous laisse ni voir Ni sentir Persuadez-vous que ce qui vous arrive est faux Et vous serez sauvés Soit parce que les démons n'existent pas Et que du coup c'était seulement votre imagination Même pour les griffures C'est facile de s'en faire sans s'en rendre compte Juste ton subconscient qui agit pour te faire croire Ce que tu veux croire Et pour ce cas Te faire te griffer sans que tu t'en rendes compte Pour que tu aies l'impression que tu sois possédé Et attaqué Et si les démons sont bien réels Alors le fait que tu te fermes Va faire que tu ne les verras plus Et ne les sentiras plus Et je pense que c'est mieux ainsi Vous savez Je parle de démons et pratique l'occultisme depuis des années Mais je n'ai aucun moyen de savoir si tout ceci est réel On vient souvent me voir pour me demander des conseils Mais je ne peux pas vous aider Je n'ai pas vécu assez de choses Vu assez de trucs paranormales Et même si j'ai déjà vu quelques trucs Je n'ai aucun moyen de prouver que c'était réel Mais c'est peut-être mieux de rien voir De rien sentir C'est quand même beaucoup mieux de vivre dans l'état d'esprit Est-ce réel ? Qui sait ? Plutôt que de croire à tout Et voir des trucs qui font sûrement flipper Genre t'imagines t'es en train de baiser Et là t'as un fantôme qui passe comme ça Avec sa tête en décomposition Super l'ambiance Et sinon si tout ceci n'existe pas Alors nous sommes juste complètement tarés Voilà je pense que la fin ne fera pas plaisir à tout le monde Mais tant pis Je préfère donner des conseils pour que les gens aillent mieux Quitte à casser leurs croyances Plutôt que d'enseigner l'invocation de tel ou tel démon Ce que certains pensent que je fais Je suis juste là pour vous divertir Et non foutre les gens dans la merde Et les faire voir des choses pas cool Cette vidéo a beaucoup trop duré Pour le prochain épisode Vous avez le choix entre Les voyances insolites Ou les 4 éléments Like, commentaire, abonnement Partagez un maximum la vidéo Merci aux tipeurs de prendre un peu de temps D'aller regarder quelques pubs sur Tipeee et Utip Ainsi que de donner des sous Ça me fait extrêmement plaisir Et sur ce je vous dis A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz